Si on devait revenir à la racine des paris sportifs, il y existe depuis presque toujours. Les Greys pariaient déjà sur les potentiels vainqueurs des Jeux Olympiques. Mais c'est pendant la révolution industrielle en Angleterre que les paris prennent une toute autre tournure et que les premières affaires de matchs truqués sont mises en avant. Il suffit alors de corrompre les bonnes personnes pour empocher un gros pactole. Robert Heuser, 26 ans, jeune arbitre de Bundesliga, l'a bien compris. Nous sommes en 2005, les premiers sites de Paris Sportifs viennent à peine d'ouvrir et il veut en profiter un maximum. Il fera l'objet d'une enquête sur un total de 29 matchs décrits comme « suspicieux » par la justice allemande. Des décisions douteuses, des pénaltys accordés de manière totalement incohérente. Je vais revenir avec vous sur comment cet arbitre a pu céder à la tentation de l'argent sale plutôt qu'à la pérennité de sa carrière. Paderborn, qui évolue cette année-là en 3ème division allemande, reçoit Hambourg, équipe sérieuse et compétitive de 1ère division. Le match commence d'une manière plutôt logique. Hambourg mène 2-0 quand les paris sur l'équipe adverse s'affolent sur les plateformes en ligne. Le match prend alors une tournure totalement inattendue. Quand l'arbitre du match tipe 2 pénaltys très généreux pour Paderborn et exclut l'attaquant de Hambourg, prestations arbitrales médiocres ou corruption ? Sur le moment, personne ne se pose la question. Et pourtant, il y a de quoi. C'est cette rencontre qui mettra Robert Heuser au cœur des suspicions qui vont suivre. Plusieurs matchs ont étudié au peigne fin par la Fédération allemande de football après ce match. Heuser démissionnera peu après ce match. Il n'y aura à l'effet pendant plusieurs semaines, avant finalement d'avouer avoir été contacté par une mafia croate à propos de ce match. Il dira même qu'il était présent quand plusieurs autres arbitres auraient reçu leur commission, ainsi que certains joueurs qui auraient été également payés. Il avouera aux enquêteurs qu'il aurait touché pas moins de 70 000 euros. Ante Sapina, allemand d'origine croate, est mis en cause dans ce match, et dans beaucoup d'autres de l'année 2004-2005. Il dirige un réseau de paris clandestins en Allemagne depuis plusieurs années déjà. Robert Heuser, symbole d'une corruption présente plus qu'on ne le pense, participera à l'enquête en dénonçant dans les moindres détails les agissements de cette mafia croate. Au total, 19 suspects seront interpellés. A la suite de cette histoire, la fédération allemande prendra des décisions drastiques pour que ce genre de choses n'arrivent plus jamais. Elle imposera une interdiction totale des paris de la part des officiels, du staff, des présidents, et également des joueurs. Ce qui peut paraître totalement impensable que cette mesure n'ait pas été prise avant. Le 15 décembre 2006, Heuser sera condamné avec une certaine clémence suite à son aide dans cette affaire. Il y coupera tout de même d'un an et six mois de prison, contre dix ans risqués à la base. Ante Sapina, chef présumé de cette affaire de match truqué, écopera lui de deux ans et onze mois de prison ferme. Ce qui ne l'empêchera pas de récidiver quelques années plus tard. Affaire à suivre. Si vous suivez l'équipe de France et le football européen ces dix dernières années, vous avez forcément entendu parler de Benjamin Mendy, international français, champion du monde en 2018, passé par Le Havre, Marseille, Monaco et Manchester City. En 2021, il a fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles de la part de plusieurs plaignantes. Benjamin Mendy est à l'image de certains footballeurs talentueux, totalement déconnectés de la réalité, par leur entourage ou par leur rythme de vie. Argent, rapport aux sexes démesurés, célébrités, entourage malveillant. Voilà le secret de ces footballeurs qui ont sombré et raté leur carrière malgré leur immense talent. Depuis son arrivée en Angleterre en 2017, le latéral français n'a disputé que 75 matchs avec Manchester City, ce qui est très peu pour un footballeur professionnel en quatre années. Ses nombreuses blessures agassent Pep Guardiola, qui remet en doute son hygiène de vie, le joueur étant déjà réputé pour aimer passer son temps libre dans les parachissards ou certaines boîtes de nuit lorsqu'il évoluait dans les clubs du sud de la France. Marcelo Bielsa, entraîneur de Marseille pendant la saison 2014, placait pourtant beaucoup d'espoir sur Benjamin Mendy, le décrivant même à l'époque comme le futur meilleur latéral du monde. Habitué des soirées arrosées, jacuzzi, femmes à outrance, l'international français aime les paillettes et tout ce qui tourne autour de la célébrité. Il ne s'en cache pas et montre sa vie totalement décalée de la réalité constamment sur ses réseaux sociaux. Des photos privées de lui vont tourner sur internet, notamment sur Twitter, où on le voit, dans des positions délicates, ce qui va continuer d'alimenter sa descente aux enfers médiatiques. Manchester City suspend alors son contrat et l'exclut de toutes les compétitions que le club va jouer la session 2021-2022. Placée dans un premier temps en détention provisoire, le 9 janvier 2022, la justice anglaise a finalement accepté de laisser Benjamin Mendy en liberté conditionnelle en attendant son jugement. Deux nouvelles victimes auraient même déposé plainte récemment. Les plaignantes s'accumulent, ce qui ne semble plus être un hasard concernant l'ex-international. Il est au plus mal, mais il ne faut pas oublier qu'il reste pour le moment présumé innocent. C'est aussi pour ça que je ne charge pas son cas dans cette vidéo et que je laisse la justice faire son travail. Affaire à suivre. Les accusations de *** sont communes dans le paysage footballistique, souvent étouffées par les clubs ou les responsables. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Romain Molina, qui mène des enquêtes sur plusieurs cas d'agression *** dans différentes fédérations. Je vais par exemple évoquer le cas de Jorge Sampaoli. Saviez-vous que l'actuel entraîneur de Marseille avait fait l'objet d'une plainte juste avant le Mondial 2018, alors qu'il était sélectionneur de l'Argentine ? En effet, il aurait agressé une employée de la fédération pendant la préparation de son équipe pour le Mondial. Une affaire restée très confidentielle, très peu de journalistes en ont parlé, car selon plusieurs spécialistes, la plaignante aurait reçu un généraux pot de vin pour abandonner la plainte. Récemment depuis que j'ai écrit cette vidéo, de nombreuses affaires sont tombées. Mason Greenwood, star en devenir de Dignement, loin dans l'une des plus grosses équipes du championnat anglais, Manchester United, vient d'être accusé par son ex-petite amie de violence et d'agression *** à son égard, la victime, Harriet Robson. Affichant sur les réseaux sociaux des photos de son visage tuméfié. Un enregistrement audio glaçant sera publié sur le compte Instagram de la victime. On y entend le jeune joueur anglais forcer une relation *** avec sa petite amie. En voici une partie. Manchester United prendra la décision de mettre le joueur à l'écart quelques heures après l'explosion de ce scandale, et de remplacer tous les maillots floqués Greenwood si les supporters le souhaitent. Je peux aussi vous parler d'un autre international français, Kurt Zouma, qui début février a été affiché en train de frapper son chat dans une vidéo publiée par son entourage. Des images insoutenables que je ne peux pas vous montrer. Encore les accusations sur la star mondiale, Cristiano Ronaldo et Neymar, qui avaient été aussi accusés de ***. Alors comment démêler le vrai du faux dans ces histoires, où beaucoup d'argent tourne, peut attirer les convoitises ? Dans tous les cas, la carrière des joueurs dont je viens de vous parler ne sont plus jamais la même. Nous ne sommes pas prêts de revoir des joueurs comme Mason Greenwood ou Benjamin Mendy sur un terrain de football. L'argent leur donnait l'illusion d'être intouchables. Ils se sont trompés. Alors que nous sommes à moins d'un an de la prochaine coupe du monde qui se déroulera au Qatar, de nombreuses personnes se sont indignées de l'attribution de cette prestigieuse compétition à un pays gangréné par la corruption et par la violation constante des droits humains. Attribué le 2 décembre 2010 par la FIFA, le Qatar mis sa candidature sur son incroyable force financière, premier exportateur de gaz naturel et une force de frappe télévisuelle qu'ils estiment à l'époque de plus de 3,2 milliards de téléspectateurs. Mais le Qatar n'est absolument pas prêt à accueillir une telle compétition. Infrastructures, stades, fan zones, tout est encore à faire. Ils envisagent alors de construire 7 nouveaux stades, des nouvelles routes, des hôtels ou encore des nouveaux aéroports. Quand le Qatar s'engage dans quelque chose, ils ne font pas les choses à moitié. Les constructions commencent dès le début de l'année 2011. Chaleur extrême pouvant atteindre 42 degrés en plein été, conditions de travail insalubres, non-respect de la sécurité des ouvriers, et j'en passe. Tout le monde sait que ces projets semblent irréalisables dans ces conditions et dans ce laps de temps. Mais les responsables de l'organisation de la coupe du monde au Qatar n'en démordent pas. Ils veulent finir dans les temps par tous les moyens. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils engagent près de 2 millions de travailleurs immigrés venus d'Inde, du Pakistan et différents pays voisins. Amnesty International, organisation spécialisée dans la lutte des droits de l'homme, mène alors son enquête. Pendant de nombreuses années, ils vont se renseigner sur plusieurs certificats de décès qui leur paraissent extrêmement douteux. Dans un article de 2021, Amnesty International annonce même que les autorités qatariennes ont fermé les yeux sur de nombreux décès liés aux conditions de sécurité des chantiers. Crise cardiaque, déshydratation et force surhumain face à des conditions extrêmes. Voilà comment le grand public découvre ce qu'il se passe réellement au Qatar depuis près de 10 ans. Interrogée par Amnesty International, la femme d'un ouvrier est décédé dans l'un des nombreux chantiers d'Ira. Mon mari était obligé de rester assise sous le soleil pendant de longues périodes. Je pense qu'il a eu une crise cardiaque à cause de la déshydratation et de la chaleur. Et à ma connaissance, il n'était pas malade. Aucune compensation financière ne sera délivrée aux familles des victimes. Et pire que ça, certains doivent même rembourser les frais de migration de leurs proches décédés. Face à l'indignation de nombreuses personnes et d'organisations, les autorités qatariennes décident de prendre la parole. Ils annoncent alors que 37 décès sont recensés sur les chantiers de la Coupe du Monde, alors que de nombreux spécialistes évoquent près de 6500 morts liées aux conditions inhumaines de travail. La FIFA fermera également les yeux sur ces histoires. Pour une organisation qui prône le respect, l'antiracisme et les droits humains tout au long de leurs différentes campagnes. Trop d'argent a été engagé pour mettre en porte à faux le Qatar. L'aspect financier d'image remporte le combat contre l'égalité et les droits de l'homme. Gianni Infantino, actuel président de la FIFA depuis 2016, aurait même déménagé à Doua, la capitale qatarie avec sa famille très récemment. Certains l'auraient aperçu en train de rire avec l'émir du Qatar, de faire la fête lors d'une course de Formule 1, et toute autre activité qui peuvent sembler bien loin des obligations professionnelles. Infantino n'est pour le moment pas inquiété, malgré que la justice rôde autour de lui, notamment à propos de certains rendez-vous mystérieux avec le procureur général de la Confédération de l'époque, Michael Lauber. Qui a enquêté justement à propos de l'attribution de cette coupe du monde au Qatar en 2010. Simple coïncidence ou réels accords sous le manteau ? A vous d'en juger. Cette coupe du monde, et restera probablement désignée comme la compétition la plus honteuse de l'histoire du football. Peu importe le vainqueur, et peu importe le déroulement de celle-ci, les vrais perdants sont ces milliers d'ouvriers et de familles qui sont sacrifiés pour faire briller les yeux de quelques millions de personnes. En résumé, le football est un sport magnifique, extraordinaire, nous procure beaucoup d'émotions. Mes apparences sont parfois trompeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...